Mon souvenir marquant, c'est quand on avait un patient qui avait mon âge, qui est descendu de réar avec plein de tuyaux partout et qui était tout triste en son lit et je lui proposais une douche tout simplement et il m'a dit ah oui comment une douche avec tout ça et je dis écoutez on va s'arranger, on va essayer de la faire et je l'ai mis à la douche et il pleurait, il pleurait mais de joie en fait, de tout simplement la douche qui lui a porté tellement de bien parce que ça faisait un mois qu'il ne s'est pas lavé et en fait c'est ce peu qu'on peut rapporter aux gens qui est énorme pour ces gens qui sont dans un lit et leur merci, leur sourire et quand ils reviennent nous voir, quand ils sont bien, qu'ils nous disent merci et qu'ils se souviennent de nous. Celui qui me marque le plus c'est quand une patiente m'a dit oh monsieur, votre humeur est très contagieuse, votre bonne humeur est très contagieuse. Un souvenir de ma carrière est juste la chance d'avoir une équipe de soin de un équipe de soin de bien à l'équipe pour un grand travail que je le disais et que je peux aussi avoir un bon travail, un homme ou 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 un homme J'en ai plusieurs mais il y en a deux qui me marquent spécifiquement c'est surtout quand les patients après une hospitalisation et qui continuent leur traitement en ambulatoire et qui viennent quand même nous chercher à l'unité pour nous dire bonjour et pour nous demander comment on va, nous les soignons et c'est aussi souvent les fins de vie surtout quand des jeunes personnes, patients meurent et qu'il y a des enfants, c'est très marquant. Alors c'était le jour où j'ai décidé d'arrêter avec ce métier, ça fait un peu bizarre mais oui à un moment dans ma vie j'ai décidé de ne plus être aide-soignante parce que je n'avais plus cette passion en moi, je venais juste de perdre le papa de ma fille et j'avais besoin de faire autre chose parce que je n'avais plus l'amour en moi que je donnais autour de moi et surtout dans mon métier donc j'ai fait autre chose ce qui me passionnait aussi j'étais dans le milieu des tatouages et mais j'ai vu du jour au lendemain que c'était pas ça que quelque chose me manquait et c'était mon métier d'être soignante en fait qui me manquait le contact avec les gens, pouvoir me prendre du temps et voilà c'est ça c'est ça mon anecdote c'est ça le point le plus marquant de ma carrière que ma carrière me manquait en fait